Ici, tout commence, spoilé, deux points, Louis a exécuté l'acte de battre Célia. Célia fait du chantage effectif à Théo, dans Ici tout commence sur TF1. De son côté, Greg se réconcilie avec Marius. Tandis que Laetitia est déçue du comportement de Guillaume, le mercredi 13 juillet 2022. Dans l'épisode d'Issitôt, commence, programmé le mercredi 13 juillet 2022 à 18h30 sur TF1, Célia confronte Théo et lui annonce avoir appris pour son contrat. Elle lui pose un ultimatium entre sa carrière et elle. Par ailleurs, Clotilde et Tessier sont convaincus du menu de Théo pour le Privatel. Son père met la pression au jeune homme notamment concernant sa brigade. Louis prêt à tout pour évincer Théo dans Ici tout commence sur TF1. Tom Deva remarque que Théo est perturbé en cuisine. Il le réconforte et décide, sans lui en parler, d'aller à la rencontre de Célia. Ils arrivent à faire changer d'avis la jeune fille et pensent que Théo doit avant tout s'épanouir. Plus tard, elle prend une décision radicale et envoie un message à Théo pour le soutenir. Tom et Deva finissent par avouer qu'ils ont parlé à Célia, mais le chef du double A n'en veut pas aux deux élèves qui ont possiblement sauvé son couple. De son côté, Louis reste déterminé à prendre la place de Théo et agace Charlène. Constance sort de ses gonds et déplore la façon dont il parle à sa fille. Lorsque Célia annonce qu'elle a changé d'avis, Louis est dépité. De ce fait, il sollicite sa mère pour qu'elle décale la venue de l'inspecteur pour le privé-t-elle, mais Claire refuse. Finalement, Marius a changé d'avis et fait la pète avec Greg. Lors de l'entraînement pour le championnat de pâtisserie à l'hôtel Beaumont, Alban, le second en pâtisserie de l'hôtel, débarque et recadre Greg et Marius qui ont pris des ingrédients à l'économat alors qu'ils n'avaient pas le droit. Après ce recadrage, Noémie s'excuse et défend son équipe. Le ton monte et la chef matraie demande à Greg et Marius de partir. Alban reproche à Noémie d'avoir pris son poste. La jeune femme estime qu'elle n'a pas à s'excuser d'être là. Elle tente d'apaiser les choses, mais Benoît de Lobel interrompt la conversation. Il demande à Noémie si tout va bien, car Alban a tendance à se plaindre. La pâtissière rassure son chef. Plus tard, Alban finira par s'excuser auprès de Greg pour son attitude et se plaît de sa situation. Guillaume se montre froid avec Laetitia. Kelly en profite pour lui avouer qu'il est jaloux de Tony, mais Laetitia ne le croit pas et minimise son comportement. Lorsque Tony livra à l'Institut, Guillaume ne lui dit pas bonjour. Laetitia confronte son compagnon et comprend qu'il est jaloux. Le couple se dispute et campe sur ses positions. A la table des rivières, Guillaume demande à Tony de ne plus livrer à l'Institut, afin de ne pas faire concurrence au double A. En apprenant cela, Laetitia est furieuse et déplore le comportement jaloux de Guillaume. Elle ne compte pas arrêter de voir Tony. Ici, tout commençait à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Merci. 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 Merci.